bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne c'est lisa donc n'oubliez pas d'activer la cloche des notifications pour ne pas louper mes hauls mes tutos à venir mes astuces et merci à tous nos abonnés et à tous les nouveaux abonnés n'oubliez pas qu'il y a actuellement un concours sur ma chaîne pour fêter les un an il suffit juste de nous envoyer un mail scraplisa89 arroba gmail.com pour obtenir notre adresse à alice et moi et nous envoyer une création de votre choix donc ce que vous voulez même si c'est juste une carte c'est juste une carte voilà c'est juste pour valider votre participation et si vous n'avez pas vu la vidéo de présentation pour le concours je vais tâcher de vous la remettre en information voilà donc aujourd'hui je vais vous faire voir les magnifiques paper blocs velum pattern de chez action que j'ai trouvés il en existe quatre j'en ai pris trois donc on va les regarder en détail ensemble et dans une prochaine vidéo je vous ferai des petits tutos pour vous expliquer comment moi j'utilise ces magnifiques papiers velum parce que vous allez me dire certainement qu'ils sont chargés qui a des motifs c'est compliqué à utiliser et du coup c'est pour ça je vais vous faire un tuto avec des idées que moi je vais utiliser et vous ça peut peut-être vous donner des idées déclencher une petite carte je ne sais pas vous verrez dans la vidéo donc je vais vous les présenter en détail et on va commencer par celui ci j'ai flashé dessus littéralement donc qu'est ce qu'on nous donne comme informations on dit qu'il y en a 30 c'est du à 5 et du 105 grammes voilà donc velum pattern semi-transparent ici on vous dit combien il ya de design moi j'en ai déjà pris quelques-uns je vous fais voir à l'arrière les motifs ils sont vraiment sublimes je trouve qu'on va regarder le premier c'est celui ci rien à dire c'est magnifique enfin moi je trouve donc sur les premiers il ya du feuilles comme vous pouvez constater donc on a deux feuilles de feuilles ensuite comme je vous ai dit j'ai déjà commencé à les utiliser donc s'il n'y a pas toutes les feuilles c'est normal là c'est le même papier sauf qu'il n'y a pas de feuilles donc voilà celui ci aussi il est magnifique avec du feuilles donc là ça m'a fait penser à un thème pingouin un thème ours voilà un thème glacial quoi je trouve ça super joli là ici c'est sans feuilles j'en ai pris aussi une page pour ça normalement il y en a cinq de chacun celui ci est très joli aussi beaucoup plus discret vous voyez ici la neige est en feuilles les sapins aussi il est magnifique donc là c'est pareil il y en a plus deux parce que j'en ai pris un pour l'utiliser ici on a cette magnifique forêt donc les serres les biches les écureuils les hérissons donc oui il ya du feuilles donc il ya possibilité de faire une magnifique carte aussi pourquoi pas mettre des personnages qui se promènent en forêt il ya vraiment beaucoup d'idées possibles donc là on les retrouve aussi c'est pareil j'en ai pris pour faire des créations alors ici celui là est trop trop joli ça me fait penser moi je vais bien aussi pourquoi pas une petite maison dans la forêt vous mettez une petite maison le papier vellum le papier calque en fait s'utilisent de plusieurs façons et si vous n'avez pas la possibilité aussi de pouvoir les trouver chez action vous pouvez aussi prendre tout simplement du papier calque et l'embaussé donc là c'est du feuilles comme ça sur les petits sapins il ya plusieurs utilisations possibles pour du simple papier calque il faudra que je fasse une petite vidéo là dessus pour faire voir comment utiliser du papier calque simple et le transformer aussi donc là il n'y a pas de feuilles vous voyez du coup on a bien les cinq feuilles parce que celui-là je l'ai pas utilisé celui-là est magnifique aussi franchement moi je je suis trop fan donc là cette fois ci c'est les neiges ça fait comme de la neige qui tombe sur ce magnifique décor c'est trop trop joli si vous allez au ski voilà ça peut être une idée aussi faire une carte sur le thème du ski avec ses beaux papiers v1 donc là celui-là aussi je sais plus si je l'utilise ici il y en a qu'une aussi donc voilà celui-là il est trop joli ensuite on passe à celui-ci donc celui-là il est magnifique aussi là vous voyez le foil et il est sur les gros flocons donc là c'est pareil on peut faire aussi une page sur le thème du bébé parce que je pense que le vélo comme ça transparent vous peut bien aller aussi dans un album bébé sur une carte thème bébé enfin moi quand je regarde en fait quand je visualise ces albums ces pages c'est ça qui m'inspire aussi vous fait du tricot aussi pourquoi pas faire une page pour pour du tricot pour de la laine ceux-là sont magnifiques là ça me fait penser à un thème du coup forcément de la neige aussi la reine des neiges par exemple vous avez forcément dans votre entourage des petites filles qui sont fans de la reine des neiges voilà verrez délivrez on va pas chanter toute la chanson mais vous voyez ce que je veux dire là j'en ai pris une page aussi pour faire une création avec justement ici je le trouve trop magnifique un album ou une page cocouline comme ça on dirait la laine sur nos pulls vous savez c'est trop joli je trouve faut aimer le foil mais il n'y a pas du foil sur toutes les pages vous voyez deux pages de foil deux pages en foil ça ça peut être utilisé aussi pour un thème marat c'est possible il faut imaginer il faut se projeter alors ça c'est pareil moi je trouve qu'il est super joli je me dis pour un thème écossais aussi ou même pour peut-être des créations sur le thème harry potter ça peut être peut-être sympa aussi un thème écolier aussi pourquoi pas voilà moi je vois beaucoup de choses quand je les regarde vous je ne sais pas mais les pages de quelques peuvent être utilisées de manière différente alors ça j'adore là j'ai vraiment l'impression que c'est de la pluie la pluie des petites gouttes donc là c'est avec du foil et ceux-là ils sont sans foil j'en ai pris une page aussi parce que je voudrais faire sur le thème gorgeous une petite carte moi j'adore les gorgeous donc tout le monde n'est pas fan mais voilà il y a vraiment beaucoup de possibilités alors celui-là rayure comme ça il est magnifique celui-là je pense pour des cartes masculines vous savez aussi je n'ai pas pensé à vous le dire mais voilà il y a du velum qui peut être utilisé pour des cartes masculines il y a la saint valentin donc on peut les utiliser aussi pour faire une jolie carte pour nos hommes là ici ça me fait penser au pull mince oh il y a un grand créateur qui est connu et je vais pas réussir à trouver le nom je vous le dis alors attendez deux minutes deux minutes Jean-Paul Gauthier voilà ça me fait penser au thème un peu Jean-Paul Gauthier je vous dis moi quand je les vois j'ai vraiment beaucoup d'idées donc voilà le deuxième et le dernier que j'ai pris bien entendu comme je vous ai dit il en existe un quatrième moi je l'ai pas pris parce que je ne sais pas trop comment utiliser celui-là il est magnifique celui-là il est sublime c'est du feuille dorée dessus c'est des arbres des arbres de vie ça je trouve ça sublime celui-là doré donc il pourrait pas l'utiliser pour mettre une photo de famille si vous avez une belle photo de vous avec toute votre famille pour Noël pour les fêtes voilà je trouve ça top ici vous l'avez encore à nouveau donc ce magnifique calque comme ceci avec les arbres c'est vraiment très très doux très très délicat ça peut être utilisé pour faire des cartes sur le thème du printemps aussi je trouve voilà les arbres qui refleurissent je trouve ça trop joli je dis des cartes mais ça peut être aussi utilisé sur des ATC pour des memory decks il y a plein de formats en scrapbook il ne faut pas vous limiter alors celui-là c'est très très joli c'est aussi un fond comme de la laine mais avec plein de petits feuilles et cette fois-ci c'est du doré donc celui-là ce sera que du doré les deux autres c'est de l'argenté celui-là c'est que du doré et celui que je n'ai pas pris c'était du doré aussi en vélin regardez s'il n'est pas magnifique et il y a des paillettes dessus donc ça pour des cartes masculines aussi ça peut être fortement utilisé c'est sympa franchement c'est trop joli il y a plein de choses plein d'idées à faire avec vraiment faut prendre le temps pour sortir votre matériel vos dyes voir les tampons que vous avez qu'est ce que vous pourriez faire excusez-moi voilà désolé c'est comme ça que je procède si je pars sur un thème sur la montagne en fait je sors tous mes dyes tous mes tampons que j'ai sur ce thème-là je regarde ce que je peux faire avec et ensuite je fais une création des fois ce que j'avais imaginé et ce qui en fait donne sur la carte n'est pas forcément identique mais voilà c'est choui celui-là est magnifique celui-là je le vois bon bien franchement pour une carte thème aussi saint-valentin thème sur le maquillage sur le parfum voilà je le trouve magnifique et là regardez la douceur du calque les petits flocons comme ça qui tombe c'est vraiment magnifique moi je suis trop fan j'en ai plein j'avais acheté énormément de papier vélin de chaque son donc j'en ai beaucoup beaucoup et celui-là c'est mon préféré je le trouve trop chou trop beau voilà un thème écossais mais même un thème cocooning à la maison tout simplement c'est la période donc je trouve ça sublime il faut aimer bien sûr il y en a qui vont dire ça un thème un petit peu et voilà des nages quoi laine la chaleur voilà c'est ce que ça m'inspire un petit café un petit personnage vous savez qui boit son petit café voilà et celui-là il est magnifique je trouve que pour un thème bébé si vous avez un album bébé à faire ou une carte bébé à faire aussi franchement il est magnifique j'en ai pris un justement parce que je vais vous faire un tuto avec ce papier là aussi je vais pas tout dévoiler dans la vidéo présentation des papiers sinon et celui-là il est très joli alors voilà cocooning on est à la maison on se chauffe on tricote on regarde la télé les feuilletons les séries et là il est en blanc comme ça il est trop joli oui ce que ça peut donner moi je trouve vraiment magnifique et bien voilà mes étoiles donc c'est les nouveaux paper velum pattern comme ils appellent ça de chez action allez on se retrouve demain pour un tuto d'utilisation de ces papiers velum je vous embrasse et je vous dis à très vite mes étoiles passez une bonne journée une bonne après midi une bonne soirée et merci pour tout bisous bisous je vous dis à très vite vous 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 vous